Ce jour-là, le président américain Donald Trump fait une annonce fracassante. Les États-Unis accusent l'Iran de développer en secret sa bombe nucléaire, malgré un accord signé en 2015. Le président américain Donald Trump était hostile à cet accord depuis le début, mais pour le rompre, il lui fallait des arguments. Prouver que l'Iran ne respectait pas ses engagements, et c'est le Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, qui l'y a aidé. Une semaine plus tôt, Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, organisait une spectaculaire conférence de presse à Tel Aviv, au siège du Mossad. En février 2018, les espions de l'agence israélienne auraient découvert l'emplacement top secret d'un entrepôt de la banlieue de Téhéran, entrepôt dans lequel étaient stockées toutes les archives du programme nucléaire iranien. C'est là où ils gardaient les archives atomiques, juste ici. A peu de l'Iranien connaît où il était, très peu, et aussi un peu d'Israélien. Maintenant, de l'extérieur, c'était un compound inocente. Il ressemble à un warehouse dilapidé, mais de l'intérieur, En une nuit, les agents du Mossad seraient parvenus à pénétrer dans le bâtiment, voler plus de 500 kilos de matériel ultra-confidentiel, et repartir en Israël sans alerter les Iraniens. En réalité, Tous ces documents ne remettent pas en cause l'accord de 2015. Ils prouvent seulement que l'Iran a menti sur ses activités nucléaires jusqu'au début des années 2000. Mais l'opération du Mossad, qui a mobilisé pendant des mois une centaine d'agents, est tellement spectaculaire qu'elle prouve, une fois de plus, l'efficacité du service de renseignement israélien et son impact sur la marche du monde. C'est un coup de théâtre formidable, ça renvoie à tout le monde un message, on est au courant de tout, on peut tout faire, on peut tout attendre. Le Mossad est un service d'espionnage qui mène énormément d'actions. Dans 99% des cas, personne n'est au courant de rien. C'est un service qui est connu pour son efficacité, pour sa capacité à pénétrer des milieux difficiles, et qui est aussi connu pour ses erreurs. Tu peux voler, tu peux mentir, tu peux te battre, et dans certains cas extrêmes, tu peux tuer. Ils ont des vrais intérêts de survie, et c'est ça le principal moteur du Mossad. Ajoutez-y des aspects paranoïaques, parfois des dirigeants qui sont des durs de durs. Ça donne un cocktail assez explosif. Les menaces existentielles qui pèsent sur l'État d'Israël, c'est notamment la puissance iranienne. Ne pas trouver l'origine de la panne devait les rendre fous. Ce professeur Mechad avait été choisi par Saddam Hussein pour superviser le programme nucléaire. Ce sont trois charges de plastique qui, en explosant cette nuit, ont détruit un lot très important d'éléments destinés à l'industrie nucléaire. Et quand bien même il s'agit là d'une chose terrible, immorale, désagréable, on ne peut rien y faire, car nous sommes en guerre. C'était une opération très complexe, parce qu'il fallait trouver la personne capable de mener à bien une telle mission. Ils se sentaient investis d'une mission. Ils avaient le sentiment de bâtir un pays et ils croyaient à la justesse de leur cause. Ils ont l'air, Nous sommes en juin 1948. Le premier ministre israélien, David Ben-Gurion, a convoqué une poignée d'hommes chargés du renseignement pour une réunion secrète à Tel Aviv. L'état hébreu existe depuis seulement quelques semaines et il est déjà en guerre. Attaqué dès sa création par une coalition de pays arabe voisins. L'état d'Israël allait être déclaré le 14 mai 1948 et le lendemain, les états arabes qui ont rejeté la décision des Nations Unies envahissent le territoire qui était alloué à l'état juif. Pendant cette guerre de libération, il s'est avéré que le renseignement n'arrivait pas à fournir les informations dont l'armée avait besoin. Le manque de renseignements militaires est devenu très alarmant car nous avions en face de nous des armées régulières. Ce n'étaient plus les accrochages habituels avec les Palestiniens. Ben-Gurion en a conclu qu'il fallait réorganiser tous les services de renseignement. Il a été décidé pendant cette réunion de former trois organes. Un service de renseignement intérieur, un service de renseignement militaire et un dernier qui serait dédié à l'espionnage et à la collecte d'informations en dehors des frontières d'Israël. L'idée était que nous devions fonder une organisation quasiment mondiale. Parce que les intérêts de l'état d'Israël ne se trouvaient pas seulement à l'intérieur de ces frontières, très limitées à l'époque, mais aussi dans les pays voisins, les grands pays influents. Et évidemment, cette organisation aurait un devoir de protection envers les Juifs du monde entier. Le temps que ces nouveaux services s'organisent, Israël remporte la guerre. L'État hébreu est parvenu à agrandir son territoire en s'appropriant des terres désertées par les Palestiniens. Mais une partie de Jérusalem est désormais occupée par les Jordaniens et la menace est toujours là. Cette guerre est vécue à la fois comme une victoire, mais aussi comme un traumatisme. La peur de disparaître était toujours présente. Ben Gurion l'avait dit, les Arabes peuvent se permettre de perdre souvent et recommencer. Israël n'a pas le luxe de se permettre une défaite militaire. Quelques mois plus tard, le Mossad, l'Institut pour le renseignement et les affaires spéciales, est officiellement créé. Il va devenir au fil des décennies l'un des services secrets les plus craints de la planète. Il va s'illustrer dès les premières années par des opérations spectaculaires, permettant à l'État hébreu de s'imposer sur la scène internationale. En avril 1961, Israël s'apprête à juger sur son propre sol l'un des plus grands criminels nazis de la Seconde Guerre mondiale, le logisticien de la solution finale, Adolf Eichmann. L'audience est alors diffusée dans le monde entier. Je l'ai dit, un officier a fait un farné d'eit. Je l'ai dit, à l'époque, à l'époque, «Eit est eit ». Je l'ai vu ma mère, mon petit frère, mon frère, mon frère et mon frère et d'autres Jews, qui ont été décrées dans le groupe de ceux qui ont été décrées. On peut dire qu'il s'agit d'un procès pour l'exemple, presque une exhibition. L'impact du procès sur la société israélienne fut extraordinaire. Le procès était retransmis par la radio publique. Il n'y avait pas la télévision à l'époque en Israël. Et les gens sortaient, leur radio sur l'épaule, pour suivre les audiences. Le procès était retransmis en direct. La Shoah est devenue un sujet qu'il était légitime d'évoquer, dont on pouvait débattre, et ce, sans en avoir honte. Le procès d'Eichmann permet à Israël d'écrire une grande page de son histoire. Mais il n'aurait jamais eu lieu sans l'intervention des premiers agents de ces services secrets. Au départ, le Mossad ne dispose que de quelques dizaines d'agents. Difficile de concurrencer leurs homologues de la CIA américaine ou du KGB soviétique. Mais leur détermination va les faire entrer dans la cour des grands. Dès 1952, je suis devenu le commandant de l'unité opérationnelle. Un tiers des agents étaient des rescapés de la Shoah, qui étaient en Israël depuis à peine deux ans. Les jeunes juifs sionistes à cette époque, surtout les rescapés de la Shoah, avaient un objectif clair, maintenir un état juif pour le peuple juif. Ils se sentaient investis d'une mission. Ils avaient le sentiment de bâtir un pays. Il y avait une forte cohésion politique et ils croyaient à la justesse de leur cause. Le premier ministre Ben Gurion va rapidement mettre à contribution ce nouveau service pour écrire l'histoire de son pays. Une opportunité se présente. Un ancien haut responsable nazi se serait réfugié en Argentine, échappant ainsi à toute forme de procès. En février 1960, deux agents du Mossad sont envoyés à Buenos Aires. Selon leur informateur, Adolf Eichmann vivrait ici, sous une fausse identité. Ils ont réussi à trouver son adresse. C'était rue Garibaldi, dans un quartier qui s'appelait San Fernando. C'était un quartier en construction. Il y avait encore très peu de maisons. Les agents du Mossad recherchent un homme du nom de Ricardo Clement, contre-maître dans une usine automobile. Ils décident d'abord de le prendre en photo à la sortie de son domicile. Il n'y a aucun doute possible. Ricardo Clement n'est autre qu'Adolf Eichmann. Et il est sans protection. Depuis Tel Aviv, le premier ministre Ben-Gurion demande à ses agents l'impossible. Capturer l'ancien nazi et le ramener clandestinement en Israël, sans alerter les autorités militaires argentines. Cela pourrait engendrer une crise diplomatique dont l'État hébreu n'a pas besoin. Et c'est ainsi qu'il a ordonné au Mossad de ne pas éliminer Eichmann. Il aurait été simple de le supprimer en Argentine. Mais justement, il voulait que tous les efforts soient concentrés sur sa capture pour le ramener en Israël et organiser son procès à Jérusalem. Ben-Gurion a compris que c'était là une occasion extraordinaire de faire émerger la question de la Shoah, du lien entre la Shoah et la création de l'État d'Israël. Après trois mois de préparation, l'opération est définitivement lancée. Ce soir-là, quatre agents du Mossad sont postés près du domicile d'Eichmann et attendent qu'il rentre du travail. Eichmann arrive à l'endroit prévu. L'un de mes collègues l'attrape avec un mouvement de jiu-jitsu. Nous venons l'aider comme c'était prévu. Moi, j'attrape la tête, un deuxième les pieds et un troisième le torse. Et on le tire vers la voiture. Moi, je suis sur la banquette arrière, la tête d'Eichmann sur mes genoux. Eichmann est alors conduit dans un lieu secret en attendant la suite du plan. On monte Eichmann dans la chambre qu'on lui avait préparée. On le déshabille complètement. Notre médecin vérifie ses dents pour voir s'il a une capsule de siennure. Ensuite, mon collègue Zvi lui demande en allemand « Comment tu t'appelles ? » Il répond « Je m'appelle Ricardo Clement. » Zvi insiste « C'est faux. Quel est ton matricule SS ? » Il finit par nous le donner. « Et maintenant, quel est ton nom ? » Adolf Eichmann Les agents du Mossad ont choisi un jour particulier pour faire sortir Eichmann du pays en toute discrétion. Un jour de fête nationale. Le 150e anniversaire de la révolution argentine. Ce jour-là, des dizaines de délégations étrangères débarquent à Buenos Aires pour participer aux cérémonies. Nous nous sommes coordonnés avec notre ministère des Affaires étrangères afin qu'il envoie une délégation. C'est le Mossad qui a affrété l'avion et pris en charge toutes les dépenses. Les agents, déguisés en personnel navigant, vont profiter de la cohue générale à l'aéroport. Ils escortent tranquillement Eichmann jusqu'à l'avion privé de la délégation israélienne. Deux ans plus tard, Adolf Eichmann sera condamné à mort et exécuté. Et c'est à ce moment précis que se forge le mythe du Mossad. C'est un moment charnière qui définit les relations entre Israël et le reste du monde. A partir de là, le Mossad construit son image qui perdure encore aujourd'hui, celle d'un service omnipotent, tout puissant et qui peut atteindre n'importe quel point du globe. Mais c'est surtout sur le terrain stratégique et militaire que le Mossad va permettre à Israël de s'illustrer. En août 1966, l'armée de l'État hébreu dévoile à la presse mondiale une prise exceptionnelle. Un avion de chasse MiG-21, fleuron de l'aviation soviétique et dont disposent de nombreux ennemis d'Israël. Le MiG-21, c'était du sérieux. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, les Américains étaient engagés au Vietnam et se battaient contre des MiG. Et même les Américains n'avaient pas réussi à se procurer l'un de ces avions. Malgré leurs puissances financières et leurs CIA, ils n'avaient pas pu capturer le meilleur avion de guerre de leur ennemi, l'URSS. Les petits Israéliens, eux, l'avaient fait. Le MiG est d'abord resté en Israël, puis il a été envoyé aux Etats-Unis pour être démonté, étudié et observé. C'est l'un des plus beaux cadeaux qu'Israël ait fait aux Etats-Unis. d'un des plus beaux qui ont été évoqués aux Etats-Unis. C'est un cadeau stratégique que l'on doit aux services secrets israéliens. « Au début des années 60, la stratégie des pays arabes était de se débarrasser de l'Etat d'Israël par la force militaire. L'Etat le plus puissant, c'était l'Egypte, une armée puissante, des chars, des avions de chasse, des blandets, sophistiqués et en grande quantité. » L'armée égyptienne dispose notamment de MiG-21, ces avions de chasse redoutables que les soviétiques ont vendus à plusieurs pays arabes. Le Mossad est alors sollicité pour voler un de ses appareils à l'ennemi. « C'était une opération très complexe parce qu'il fallait trouver la personne capable de mener à bien une telle mission. » Le service de renseignement va alors chercher un pilote de MiG-21, un pilote qui serait susceptible de trahir son pays. En 1965, les agents en trouvent un, en Irak, le capitaine Mounir Redfa. « Le capitaine Mounir Redfa est chrétien, pilote au sein des forces aériennes irakiennes. Le pouvoir étant musulman, il est frustré de ne pas recevoir d'avancement au sein de l'armée à cause de sa religion. » Le Mossad prend alors contact avec lui et organise une rencontre dans un pays neutre. « Il a fallu mettre en place une excellente couverture pour qu'il puisse voyager sans éveiller des soupçons. » Il a commencé par donner des détails sur les pilotes, sur les avions et même sur les relations au sein de l'armée de l'air irakienne. Alors les agents ont décidé de monter d'un cran et lui ont demandé « Quelle est la probabilité que tu puisses nous obtenir un MiG-21 ? » « Ils lui ont fait la proposition d'une manière très directe. Es-tu prêt à faire désertion à bord de ton avion et que demandes-tu en échange ? » Mounir Redfa était sidéré. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a d'abord dû se remettre du choc. Il faudra organiser plusieurs rendez-vous secrets pour convaincre le pilote. Le patron des services de renseignement en personne viendra à sa rencontre. Il voulait c'est faire sa propre idée de l'homme avec qui Israël allait s'engager dans une partie assez compliquée. Et le pilote finit par accepter. Il demande en échange l'exfiltration de toute sa famille vers l'État hébreu. Le 16 août 1966, le pilote irakien doit effectuer un vol d'entraînement sur son MiG-21. Sa famille est déjà à l'abri. La veille, le Mossad lui a envoyé un message secret pour passer à l'action. Le sort de l'opération est désormais entre ses mains. Il suit les instructions qu'on lui a données. Il prend un certain couloir aérien à une certaine altitude. Il coupe sa radio au-dessus des territoires irakiens et jordanien. La tour de contrôle irakienne ne cesse de l'appeler mais il ne répond pas. Quand il approche de la frontière israélienne, il est pris en charge par deux chasseurs de notre armée qui l'escortent jusqu'à un aéroport militaire près de Tel Aviv. Cette prise du Mossad est exceptionnelle. Mais la véritable force du service de renseignement, ce sont ses espions envoyés dans tous ses pays ennemis. Depuis le début des années 60, le nouveau patron, Meir Hamid, a voulu faire de ses agents les plus performants au monde. Sous la direction de Meir Hamid, les méthodes de recrutement évoluent. Jusqu'ici, cela marchait essentiellement au bouche à oreille. Hamid impose des méthodes plus perfectionnées, plus modernes. Un département de formation est créé avec ses propres locaux. Mais avant d'arriver jusqu'à ce lieu de formation, il fallait avoir passé une longue série d'épreuves. Des examens psychométriques, des tests de personnalité, d'orientation, de langue. Il vérifie ton aptitude à avoir deux vies parallèles. d'un côté, tu dois rester qui tu es, une personne sur qui on peut compter quelqu'un d'honnête. Et de l'autre, tu dois être manipulateur et rusé. Il faut aussi savoir improviser. Il faut également savoir improviser. Par exemple, l'instructeur vous emmène en ville, vous montre un balcon au cinquième étage d'un immeuble et vous dit, je veux te voir dans dix minutes à ce balcon, un verre d'eau à la main en train de parler au propriétaire des lieux. Je me souviens que nous étions plus de 1500 candidats au départ, puis de moins en moins. L'entraînement a duré six ou huit mois, les mois les plus intensifs de ma vie. Lors de la cérémonie d'admission, il y avait plus d'instructeurs que d'élèves autour de la table. Nous n'étions plus que cinq ou six hommes et une femme. Le Mossad envoie ses espions surentraînés dans toute la région. En Syrie, en Jordanie, en Egypte et en Irak. Ses voisins arabes n'ont pas abandonné l'idée de détruire l'État hébreu. Et une nouvelle guerre est imminente. En juin 1967, fort de toutes les informations glanées en territoire ennemi, l'État hébreu décide de frapper en premier. Une attaque éclair dans le Sinaï contre son ennemi le plus puissant, l'Égypte, au petit matin, quand tous les avions de chasse sont au sol. Les avions égyptiens ont été détruits par surprise en l'espace de trois heures par l'armée de l'air israélienne. Trois heures qui ont prouvé l'efficacité de notre aviation grâce aux renseignements précis que le Mossad avait collectés sur les aérodromes et les bases égyptiennes. Les quelques MiG-21 égyptiens qui sont malgré tout parvenus à décoller sont abattus dans les airs. Au soir de la première journée de guerre, l'aviation égyptienne est détruite assurant un avantage décisif aux forces israéliennes qui lancent alors une offensive terrestre. Dans le Sinaï, les civils sont en première ligne pour assister à la débatte de leur armée. On voit arriver des soldats qui courent dans un état défarement et voilà puis la panique, les sanglots, un moment très difficile, très difficile. En pleine offensive, les agents du Mossad sont sur le terrain. Par l'intermédiaire d'une radio, ils mènent une guerre psychologique pour décourager les égyptiens qui seraient tentés de résister. cette radio a eu un rôle très important parce qu'ils étaient très, très bien informés. Ils donnaient le nom des lieux où la résistance cachait ses armes, le nom des personnes impliquées dans la résistance et leur conseillait de ne pas y aller. Ils faisaient des appels pour expliquer que les dirigeants arabes nous avaient menti, qu'il ne fallait plus leur faire confiance. C'était un rôle psychologique très important. Les pays qui soutiennent l'Égypte, la Syrie, la Jordanie et l'Irak entrent dans le conflit. Mais l'armée israélienne réussit un tour de force, chasser les militaires jordaniens qui occupaient Jérusalem depuis la guerre de 1948. Sahal prend le contrôle de la ville et atteint le mur des Lamentations, le lieu le plus sacré du judaïsme. C'est le symbole le plus fort de la victoire des 1967. Le rêve d'arriver à Jérusalem, de vivre à Jérusalem fait partie de l'ADN du sionisme dès le début. Il y avait une vague d'euphorie et d'émotion très très fortes. En à peine six jours, les armées égyptiennes, irakiennes, syriennes et jordaniennes sont défaites et Israël étant encore un peu plus son territoire. À l'occasion de cette guerre et de cette grande victoire, Israël s'est agrandie. Elle a conquis la Cisjordanie, Gaza, le Golan. Cela a donné au pays une nouvelle position, une assise dans le monde. une fois encore, le rôle du Mossad a été décisif. Mais l'Institut va par la suite construire sa légende sur d'autres actions. À savoir, de sanglantes campagnes d'élimination de ses ennemis aux quatre coins du monde, une chasse à l'homme qui va commencer après l'attaque des Jeux olympiques de Munich en 1972. Des Jeux olympiques en Allemagne qui doivent faire oublier ceux de 1936. Ils avaient servi de propagande au régime nazi. À cette occasion, symboliquement, Israël a envoyé une importante délégation de sportifs. Mais dix jours plus tard, les Jeux tournent au cauchemar. Neuf membres de la délégation israélienne sont pris en otage par une dizaine de terroristes lourdement armés. Une attaque qui est retransmise en direct à la télévision. C'était un choc terrible. Nous espérions beaucoup qu'ils soient libérés. Le pays entier était pétrifié et moi aussi. Les terroristes se revendiquent de l'organisation palestinienne septembre noir. Ils exigent la libération de 238 militants de leur cause emprisonnés en Israël. L'État hébreu n'a pas du tout l'intention de céder et envoie sur place le patron du Mossad Zvizamir. Cependant, la police allemande entend garder la main sur l'opération. Et après des heures de négociation, ils acceptent d'aider les terroristes à quitter le pays avec leurs otages. Ils espèrent ainsi profiter de ce transfert pour leur tendre un piège. Et le patron du Mossad, lui, craint le pire. Aujourd'hui encore, lorsque Zvizamir raconte ce qui s'est passé là-bas, il a maintenant plus de 90 ans, il pleure d'émotion. Il dit que jamais il ne pourra oublier cette image des otages marchant comme des taureaux que l'on conduit à l'arène pour une corrida. Du bétail. Les terroristes et leurs otages sont emmenés en hélicoptère sur un aéroport militaire où un appareil les attend. Depuis la tour de contrôle, Zvizamir suit l'opération. Lorsque soudain, des snipers allemands postés aux alentours ouvrent le feu. Au début, on avait des informations par les agences de presse sur place et par la télévision. On a cru que la mission avait réussi, qu'on les avait exfiltrés, qu'on les avait libérés. Israël était en liesse. Au milieu de la nuit, Zvizamir appelle la première ministre de l'État hébreu, Golda Mer. Elle lui dit « Zvika, Zvika, tout s'est bien terminé ? Ils les ont libérés ? » Il lui répond « Non, Golda, ils sont tous morts. » Elle lui dit « Mais on a vu aux informations qu'il les avait libérés. » Il lui répond « Non, je suis sur place, j'ai assisté au fiasco de l'opération allemande. Ils sont tous morts. » À peine le pied posé sur le tarmac, les terroristes ont senti le piège et sont retournés aux hélicoptères. Après deux heures d'échange de coups de feu, ils sont certes neutralisés, mais ils ont eu le temps d'abattre leurs neuf otages israéliens. De la même façon que tous les Américains d'un certain âge se rappellent le moment où ils ont entendu que Kennedy s'était fait tirer dessus, tous ceux de ma génération se souviennent des cercueils des Israéliens assassinés à Munich. Que quelques années seulement après la Shoah, des Juifs aient pu être assassinés comme ça, sur le sol allemand, des Israéliens. ça a été un choc terrible. Un traumatisme pour tous les Israéliens. Nous nous demandions tous comment cela a-t-il pu arriver et comment empêcher que cela se reproduise. Ce traumatisme a conduit le gouvernement israélien à prendre des mesures exceptionnelles. La première ministre Goldamer, qui est la première femme à occuper ce poste, décide de répondre à la violence par la violence. Mais pour elle, Septembre Noir n'est qu'une façade. À ses yeux, le véritable commanditaire de ces actions terroristes, c'est l'OLP, l'organisation palestinienne de Yasser Arafat. Elle veut alors la décapiter, éliminer un par un tous ses dirigeants. Et cette mission, elle va bien sûr la confier au Mossad. On avait trois objectifs. Le premier était de dissuader notre camp de mener des actions terroristes. Le deuxième, c'était la rétribution. C'est-à-dire que ceux qui s'aventurent à mener des attaques terroristes, sachent qu'ils le paieront de leur vie. Le troisième objectif était l'idée de donner aux habitants d'Israël, et plus largement à tous les juifs du monde, le sentiment qu'Israël était un pays fort, qui pouvait vaincre le terrorisme. Une liste de cibles est établie. Dès que l'une d'entre elles sera localisée, un tribunal de l'ombre, dirigé par la première ministre Goldamer, donnera son feu vert à l'exécution. L'autorisation finale était donnée par le gouvernement par un comité de trois ministres. Il faisait attention aux conséquences diplomatiques de chaque opération, des risques, des retombées. Un mois seulement après le massacre du Munich, le Mossad envoie ses agents aux quatre coins de l'Europe. Je pense qu'il y a eu 20 ou 25 agents impliqués dans ces opérations d'élimination. Ils passaient de pays en pays. Tous avaient des couvertures et de faux passeports étrangers. en amont, on leur prévoit des lieux sécurisés, des appartements secrets. On leur envoie d'Israël par courrier diplomatique tout ce qui est nécessaire à l'opération. Les armes à feu, les faux documents. Une première équipe arrive en France en septembre 1972. L'une de ses cibles s'appelle Mahmoud Amshari. C'est un intellectuel de 33 ans, traducteur de profession, considéré ici comme un modéré et régulièrement interviewé par les médias français. Est-ce qu'on peut s'attendre à une campagne de terrorisme déclenchée par les palestiniens en France? Il n'y aura jamais des attaques pareilles contre la France à cause de la position politique et par autre. Alors donc, un Munich est absolument impossible en France? Impossible. Impossible parce que pour nous, nous nous considérons que le peuple français est un peuple ami et la France il a comme état la meilleure position de l'Europe envers nous. Comme il l'a cité d'ailleurs le président Bombidou en disant qu'on n'élimine pas le terrorisme palestinien quand on ne résoudra pas le problème essentiel qui est le problème d'un peuple, c'est le peuple palestinien. Une dernière question. Est-ce que vous pouvez vivre tranquille en France? Est-ce que vous ne craignez pas pour votre vie? Pour nous, pour moi, non. Mais je pense qu'il ne faut pas sentir le bien. Contrairement à son image dans les médias français et évidemment dans les médias palestiniens, celle d'un homme inoffensif, un intellectuel, un écrivain installé à Paris où il vit en paix, Amshari était un personnage central de l'OLP. On sait qu'il a notamment abrité un tueur palestinien accusé d'avoir voulu exécuter un homme du Mossad à Bruxelles. Ce jour-là, Mahmoud Amshari est chez lui avec son épouse française et leur petite-fille âgée d'un an. Lorsque leur cible se retrouve seule dans l'appartement, les agents du Mossad déclenchent à distance le téléphone piégé du domicile. Mahmoud Amshari décèdera de ses blessures à l'hôpital. Sur le terrain, c'est la cellule elle-même qui décide comment va se passer l'élimination. Ça peut être par empoisonnement, ça peut être avec une bombe, avec une arme à feu équipée d'un silencieux. Tout dépend de l'objectif, des possibilités de l'atteindre et des circonstances. À la suite de cela, d'autres palestiniens sont morts dans diverses circonstances. Le lit de l'un a explosé, pour un deuxième c'est son téléphone, un troisième sa voiture. au total, quatre assassinats perpétrés à Paris par le Mossad en moins d'un an et aucune réaction des autorités françaises. nous décidons d'agir en assumant le risque impliqué. Dans la majorité des cas, les pays occidentaux ont compris et intégré cela. Tant qu'il ne s'agit pas de nuire à leurs propres intérêts, mais de cibler un individu qui opère chez eux, il tolère. Il y a une forme d'indulgence pour Israël, effectivement, parce que c'est lié à l'histoire de cet État très particulière, de la même manière que quand Israël utilise des faux passeports du Canada, d'Allemagne, d'Italie, de n'importe où pour faire des opérations et faire circuler ses agents, vous n'entendrez pas des protestations trop vives de la part de ces pays. Une relative impunité qui permet parfois aux agents du Mossad d'agir au grand jour. C'est le cas à Beyrouth. En 1973, un petit groupe arrive par bateau pour un raid éclair contre un immeuble de l'OLP. Ils connaissaient l'étage, il est certain aussi qu'ils avaient les clés. Kamal Nasser a été tué à bout portant d'une rafale d'armes automatiques. Quant à Abu Youssef, il a été exécuté devant sa femme et son fils âgés de 15 ans. En moins d'une heure, trois dirigeants de l'organisation palestinienne sont abattus devant leur famille et le QG de l'organisation est détruit à l'explosif. Mais la principale cible de cette opération a échappé au Mossad. Il s'agit d'Ali Hassan Salameh. Les Israéliens le considèrent comme le cerveau de Septembre Noir, commanditaire de la prise d'otage de Munich et proche du leader palestinien Yasser Arafat. Ali Hassan Salameh était une figure emblématique de la mythologie palestinienne. C'était le fils d'un leader palestinien, d'un combattant, un commandant de l'armée en 1948. Yasser Arafat a pris soin personnellement de son éducation et a subvenu à ses besoins par égard pour les actions de son père. Quelques mois plus tard, le Mossad retrouve sa trace. Il serait parti se réfugier en Norvège, dans la ville de Lillehammer. Et c'est là que le Mossad va commettre l'une de ses plus grosses bavures. En juillet 1973, six agents sont envoyés à Lillehammer. Ils ont localisé Salameh et sont prêts à passer à l'action. Ce jour-là, il se promène dans une rue déserte avec sa compagne. La jeune femme est enceinte, mais cela n'arrête pas l'agent chargé de la battre. Leur mission accomplie, les six hommes quittent rapidement la ville, mais les autorités locales sont plus réactives que prévues. Un meurtre à Lillehammer, ce n'est probablement pas arrivé depuis l'époque des vikings. La police de Lillehammer entre en action, monte des barrages routiers entre Lillehammer et Oslo. Lors d'un contrôle, un policier repère quelque chose de suspect dans une voiture et décide de noter l'immatriculation. Le véhicule est intercepté à l'aéroport d'Oslo. Les agents du Mossad sont arrêtés. Ils tentent de se faire passer pour des touristes, mais après plusieurs heures d'interrogatoire, l'un d'eux va finir par avouer. Le seul qui a craqué était un rescapé de la Shoah. Dans sa jeunesse, il avait dû se cacher dans une cave et il en était ressorti claustrophobe. Quand le policier l'a fait entrer dans une cellule en sous-sol, il lui a dit « Faites-moi sortir d'ici ». Le policier a compris qu'il avait une opportunité. Il l'a donc laissé enfermer et l'agent du Mossad a fini par lui dire qu'il raconterait tout s'il le faisait sortir de là. Dans les jours qui suivent, l'affaire fait bien sûr la une des médias norvégiens et la nouvelle de l'arrestation d'agents israéliens commence à se répandre dans le monde entier. Le QG de Mossad est en ébullition. L'arrestation d'agents en mission est toujours une catastrophe. Mais cette fois, c'est encore pire car l'homme qu'ils ont tué n'est pas Ali Hassan Salamé. Il y avait peu de personnes de type méditerranéen. Ils ont donc pensé que cela ne pouvait être qu'Ali Hassan Salamé. Il allait avec la description, avec la morphologie, l'âge. Alors, ils se sont dit que c'était Ali Hassan Salamé. La victime s'appelle en réalité Armen Bouchiki. Il est franco-marocain, originaire du sud de la France. Il s'est installé ici deux ans plus tôt et sa compagne attendait leur premier enfant. Il est le frère aîné d'un des leaders des Gypsy Kings. Quand on a compris que c'était le Mossad qui avait fait cet assassinat, c'était incroyable. On a reçu comme un coup de massue sur la tête et on ne savait pas trop. C'était pour nous, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Les six agents du Mossad seront jugés à huis clos. Ils sont tous condamnés pour espionnage et complicité d'assassinat à plusieurs années de prison. Mais cinq d'entre eux seront libérés après quelques mois. La veuve et la fille de la victime obtiendront une réparation financière de la part d'Israël 20 ans plus tard. Mais aucune excuse officielle. Évidemment qu'il y a du ressentiment qui fait qu'il y a une colère énorme qu'on en veut au Mossad, on en veut à Israël, on en veut à la terre entière parce que c'est une injustice incroyable. Après cette bavure, le Mossad fait profil bas pendant quelques temps. Mais il n'abandonne pas sa traque du leader palestinien, Ali Hassan Salamé. Quatre ans plus tard, il est à nouveau localisé à Beyrouth, au Liban. À cette époque, le pays est en pleine guerre civile, déchiré entre milices palestiniennes, chrétiennes et pro-syriennes. C'était un contexte très compliqué. Il y avait des barrages tous les 200 mètres, tenus par telle milice ou telle autre. Imaginez l'insécurité pour un agent envoyé à Beyrouth. Qui plus est, un israélien dans une ville arabe ennemie. À tout moment, il peut être arrêté à un simple barrage. Le temps avait passé. Mais en Israël, on se disait toujours qu'il fallait lui régler son compte. Et donc, tous les moyens ont été mis en œuvre pour le localiser à Beyrouth, l'approcher et gagner sa confiance. C'est une femme qui est envoyée à Beyrouth. D'origine britannique, elle travaille sous le pseudonyme d'Erika Chambers. Elle s'est fait passer pour une travailleuse humanitaire qui venait en aide aux réfugiés palestiniens du Liban. Une couverture qui lui permet de se rapprocher des membres de l'OLP et notamment d'Ali Hassan Salamé. Elle a réussi à s'infiltrer au sommet de l'OLP et à tisser des liens avec les hommes de l'organisation. Au bout de quelques mois, Erika Chambers connaît toutes les habitudes de sa cible. Salamé est escorté en permanence par ses gardes du corps. Mais il y a une faille dans sa sécurité. Il emprunte tous les jours le même trajet en voiture entre sa planque et le QG de l'OLP. Le 22 janvier 1979, une voiture piégée l'attend sur son parcours. Salamé et ses gardes du corps sont tués sur le coup. La principale cible du Mossad depuis la prise d'otages de Munich est cette fois éliminée. ça a montré la capacité du Mossad à se focaliser sur un objectif qui plus est dans un langage que les arabes comprennent bien. Il y a un proverbe arabe qui dit un bédouin qui se venge après 40 années pense qu'il s'est trop précipité. Le fait d'éliminer Salamé sept ans après Munich était un message clair envoyé aux dirigeants palestiniens. Mais l'explosion a aussi fait quatre morts parmi les passants. De nouvelles victimes innocentes qui vont déclencher une polémique en Israël et au sein même du Mossad sur l'emploi de cette méthode expéditive. Les éliminations ce n'est pas du renseignement c'est un travail de mafieux. C'est lorsque tu n'as pas d'autre choix. C'est lorsque tu arrives à la conclusion que cette élimination va entraîner un changement significatif au sein de l'organisation que tu combats. On déploie tous les efforts nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'incident. Et malgré cela ça arrive. et quand bien même il s'agit là d'une chose terrible immorale désagréable on ne peut rien y faire car nous sommes en guerre et la guerre impose d'envisager n'importe quel moyen ou méthode. je ne pense pas qu'on puisse mesurer l'efficacité de cette méthode je pense que dans un certain nombre de cas ça a marché et dans certains autres non la preuve c'est que le terrorisme n'a pas disparu mais sans cela il y en aurait peut-être davantage il faut utiliser cette méthode avec beaucoup de précaution il n'y a pas d'homme irremplaçable même s'il est à la tête d'une organisation terroriste c'est pour cela que je pense que ce n'est pas une bonne méthode et qu'elle n'est pas conseillée elle peut provoquer plus de dommages que de bénéfices l'objectif de vengeance a été atteint mais en cette fin des années 70 c'est un autre combat qui commence pour le Mossad jusqu'à présent Israël était le seul pays au Moyen-Orient à posséder la bombe atomique un avantage dissuasif qui pourrait ne pas durer d'autres pays voisins cherchent à s'équiper et c'est notamment la France alliée traditionnelle d'Israël qui va les y aider depuis la création de l'état hébreu la France a toujours été un partenaire privilégié d'Israël il faut se rappeler que la France est le pays qui a aidé Israël à obtenir sa capacité nucléaire quelques années auparavant vous nous avez vendu des avions nos premiers avions venaient de France du très bon armement venait de là-bas on avait des représentants là-bas jusqu'au moment où il y a eu ce discours non amical de de Gaulle envers Israël quelques mois après la guerre des six jours le général de Gaulle est furieux qu'Israël ait ouvert les hostilités il décrète un embargo sur la vente d'armes à l'état hébreu et tient des propos qui vont choquer l'opinion les juifs jusqu'alors dispersés mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps c'est-à-dire un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur en Israël on a entendu des propos antisémites dans cette déclaration de Gaulle de Gaulle ne l'était pas en principe je sais qu'il avait des amis juifs et pendant longtemps il a soutenu Israël un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur ça a provoqué un grand étonnement on ne comprenait pas ce qu'il avait amené à dire cela la tension monte encore d'un cran entre la France et Israël lorsque quelques années plus tard le jeune leader irakien Saddam Hussein est l'invité du premier ministre Jacques Chirac le voici en visite au centre de recherche de Kadarach fleuron de l'industrie nucléaire hexagonale Saddam Hussein est en fait venu signer un contrat d'une immense importance stratégique l'achat pour plus d'un milliard de francs d'un réacteur atomique de dernière génération qui pourrait faire de lui le nouvel homme fort du monde arabe ce projet c'est la construction d'un réacteur de recherche destiné à donner des moyens importants aux scientifiques irakiens puisque l'aurait vendu la copie du plus gros réacteur de recherche français en Israël ce contrat avec Saddam Hussein passe très mal grâce à ce réacteur l'Irak pourrait développer l'arme atomique une menace de plus pour l'état hébreu il faut se rappeler que l'Irak était le seul pays qui n'avait pas signé l'accord de cesser le feu après la guerre de 1948 et Saddam Hussein lui-même prononçait sans cesse des discours hargneux contre l'état d'Israël en disant qu'il allait conquérir Jérusalem alors une lumière rouge s'est allumée et on a commencé à suivre ce sujet sérieusement le Mossad se voit alors confier une nouvelle mission contrecarrer le partenariat nucléaire franco-irakien je me souviens de ce que le responsable du Mossad de l'époque Ophi nous avait dit lors d'une réunion préparatoire avant une mission le terrorisme palestinien c'est comme la piqûre d'une abeille c'est désagréable ça fait mal mais ce n'est pas une menace existentielle pour Israël nous avons des problèmes plus graves à régler cela faisait référence au fait un Irak nucléarisé ça c'était un danger existentiel nous avons signifié aux français que nous savions que l'Irak avait l'intention de détourner l'usage du réacteur pour obtenir l'arme nucléaire les français ont dit vous pouvez compter sur nous nous sommes vos amis nous n'allons pas laisser l'Irak fabriquer une bombe atomique c'est pas un réacteur destiné à des utilisations ultérieures militaires peut-être par les connaissances qu'il donne de la maîtrise de l'énergie nucléaire on peut toujours considérer que ça fait avancer sur ce chemin mais c'est pas un chemin très direct dans un premier temps l'état hébreu se contente de pression diplomatique mais avec l'arrivée au pouvoir du nouveau premier ministre Mohamed Begin Israël va durcir le ton le gouvernement et Begin en particulier ont alors considéré qu'Israël était devenu un sujet marginal aux yeux des français et Begin en a conclu que la diplomatie ne lui était plus utile il a alors fait appel au Mossad l'organisation ne devait plus se contenter de récolter de l'information elle devait agir en mars 1979 plusieurs équipes du Mossad enquêtent dans les bouches du Rhône elles ont identifié une société privée qui produit certaines pièces du réacteur qui doit être livrée en Irak le Mossad est parvenu à obtenir des informations internes à l'entreprise ils ont étudié les paramètres de sécurité du port les clôtures la relève des gardes leur nombre quel jour il y en a plus quel jour il y en a moins ils ont compris que le moment idéal pour lancer cette opération serait le week-end car il n'y a alors quasiment personne dans l'entreprise alors ils ont opéré durant le week-end les agents du Mossad créent une diversion et s'infiltrent dans le bâtiment pour détruire les pièces du réacteur irakien une nuit il y a eu un accident de voiture à l'entrée du port une femme est sortie de son véhicule et a commencé à crier sur l'autre conducteur et l'attention des gardiens a été attirée par cette scène qui se déroulait devant eux sur la route des agents auraient profité de ce moment pour pénétrer dans l'entrepôt où étaient stockées les pièces du réacteur en partance pour l'irak ils ont posé des explosifs sont sortis et quelques heures plus tard une déflagration à retentir ce sont trois charges de plastique qui en explosant cette nuit ont détruit un lot très important d'éléments destinés à l'industrie nucléaire les agents israéliens quittent la France sans encombre mais l'opération est un échec les pièces de réacteurs détruites n'étaient pas les bonnes cette opération n'a pas marché on a juste réussi à retarder un peu l'envoi des pièces vers l'Irak le Mossad change alors de stratégie plusieurs dizaines d'ingénieurs français travaillant sur le réacteur irakien reçoivent simultanément des courriers menaçants tous signés d'une mystérieuse organisation islamiste d'opposants à Saddam Hussein si vous cessez de prêter votre concours à l'effort méprisable de construire cette affreuse armatomique au service du charcutier de Bagdad vous et votre famille serez épargnés mais si vous décidez de reprendre votre dégoûtant travail nous ne répondons plus de votre vie de celle des membres de votre famille et de vos biens quelques jours après avoir reçu cette lettre l'ingénieur est réveillé au milieu de la nuit par un appel anonyme c'est une voix arabe qui me prévient en français en français avec un accent nous on s'en prendra à vous à votre famille des choses de ce genre je suis saisi par le fait qu'on me téléphone chez moi ça c'est quand même on me téléphone chez moi à mon domicile donc là ça me fait de l'impression cette campagne d'intimidation entraînera la démission de plusieurs ingénieurs les autorités françaises soupçonnent Israël mais sans parvenir à trouver les preuves on n'est plus comme au tout début de l'affaire on sait qu'Israël se remue beaucoup contre ce projet le Mossad est évidemment rapidement évoqué comme possibilité le Mossad ne mettra pas ses menaces à exécution du moins envers les ingénieurs français le 14 juin 1980 un éminent savant égyptien se présente avec une jeune inconnue dans un hôtel parisien Yahya al-Meshad travaille pour la filière nucléaire irakienne ce professeur Meshad avait été choisi par Saddam Hussein pour superviser le programme nucléaire c'était un élément clé une jeune femme aurait attiré l'attention de ce professeur alors qu'il attendait le bus et l'aurait séduit le lendemain matin l'ingénieur est retrouvé égorgé dans sa chambre la jeune femme qui l'accompagnait est rapidement identifiée c'est une prostituée connue des services de police elle sera renversée par une voiture à Paris un mois plus tard tuée sur le coup en juin 1981 malgré toutes ces opérations le réacteur de Saddam Hussein est sur le point d'être mis en service à un moment donné le chef du Mossad est allé voir le premier ministre et il lui a dit nous avons échoué le réacteur est en Irak nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir on ne peut rien faire de plus si vous estimez que ce réacteur doit toujours être neutralisé il ne vous reste plus que l'option militaire quelques jours plus tard quelques jours plus tard huit chasseurs israéliens traversent la Jordanie et larguent leurs bombes sur un site nucléaire irakien le complexe aux Irak il est en grande partie détruit cette fois l'état hébreu est passé à l'action à visage découvert je suis stupéfait je ne m'y attendais pas du tout à cette énorme affaire d'un seul coup et là bien sûr je reconstitue le passé et j'attribue au Mossad tout ce qui s'est passé la démonstration est évidente l'attaque a tué dix soldats irakiens mais aussi un ingénieur français de 25 ans son corps a été rapatrié quelques jours après par un avion spécial irakien c'était évidemment une opération très triste cette rentrée du corps un diplomate de l'ambassade a rendu visite à sa famille il a exprimé les condoléances de l'état d'Israël et il leur a donné une indemnisation importante une victime collatérale qui n'aura aucune conséquence diplomatique François Mitterrand fraîchement élu entend renouer les relations entre la France et Israël moins d'un an après le bombardement d'Ausirak il est le premier président français à se rendre dans l'état hébreu François Mitterrand doit prononcer un discours devant la Knesset le parlement israélien afin de marquer le rapprochement entre les deux états à cause de cette affaire du nucléaire irakien les années 70 ont marqué le déclin des relations franco-israéliennes d'un point de vue politique d'un point de vue militaire et d'un point de vue du renseignement Quand Mitterrand est élu les relations s'améliorent extraordinairement Je veux vous dire mesdames et messieurs les députés l'honneur que je ressens d'être votre hôte et du haut de la tribune qui symbolise votre démocratie de pouvoir ici saluer en vous les représentants de ce peuple noble et fier dans sa plénitude et sa diversité Il s'est exprimé devant notre parlement et il a dit les amis le passé c'est le passé aujourd'hui je suis président de la France je pense différemment Après ce discours la France abandonne définitivement son programme nucléaire en Irak et Saddam Hussein n'aura jamais la bombe atomique Désormais sur le dossier nucléaire c'est l'Iran qui va le plus mobiliser les ressources du renseignement israélien Au début des années 2000 les activités nucléaires en Iran s'intensifient le régime des Mola pourrait avoir la bombe d'ici quelques années et le Mossad est mis à contribution avec de nouveaux moyens En 2002 le nouveau patron du Mossad Merdagan place le dossier nucléaire iranien au sommet de ses priorités Il est clair que tu ne peux pas arrêter ce programme par des opérations éclaires tu peux juste le retarder il faut monter une stratégie complète une stratégie secrète ça c'est notre spécialité Il faut récolter beaucoup de renseignements et déployer de gros moyens opérationnels pour identifier les points sur lesquels frapper Il faut affaiblir leur motivation semer le doute sur leurs compétences technologiques faire entrer dans leur système tout un tas de problèmes A cette époque, le Mossad recrutait des centaines voire des milliers d'agents pour réaliser ces opérations Il leur fallait des bureaux ça coûtait beaucoup d'argent des milliards et des milliards ont été dépensés Quatre ans plus tard le Mossad est tellement en pointe sur le dossier nucléaire iranien que c'est lui qui influence les décisions de la communauté internationale Dagan a créé à l'intérieur du Mossad une équipe chargée d'examiner les sanctions économiques Quelles sanctions fallait-il appliquer en Iran ? Sur quelles entreprises ? Sur quels individus ? Cette unité du Mossad transmet ses conseils aux Américains et aux Européens et c'est comme cela que les sanctions sont de plus en plus pesantes Les sanctions sont devenues internationales grâce à l'action du Mossad et de Meir Dagan En parallèle le service de renseignement israélien mène de nouvelles opérations secrètes de déstabilisation et d'assassinat Maire Dagan pense que l'assassinat reste un moyen efficace et nécessaire dans l'activité secrète Entre 2007 et 2010 on a eu environ une dizaine d'assassinats et de kidnappings qui concernaient les savants qui étaient impliqués dans le programme de développement nucléaire L'objectif était de retarder le processus car lorsqu'un individu était éliminé ça prenait du temps de lui trouver un remplaçant Il n'existe pas d'aveu officiel de l'état d'Israël ou du Mossad comme étant responsable de ces actes et il n'y en aura pas parce que c'est la nature de cette guerre secrète Autre stratégie du Mossad Créer de fausses sociétés de sous-traitance pour vendre du matériel défectueux aux scientifiques iraniens Ils vendent de vrais produits parce que quand tu montes une entreprise comme celle-ci tu as besoin de la rendre crédible Les Iraniens ne sont pas bêtes ils vont dire donnez-nous des références Avec qui d'autres avez-vous fait affaire ? Il faut donc créer de l'activité Il faut du courrier Il faut qu'il y ait des bureaux Il faut de l'équipement Cela prend du temps Petit à petit tu parviens à gagner la confiance des Iraniens Tu leur vends de bons équipements et encore de bons équipements Et lors de la dernière transaction tu livres un produit défectueux Ils l'installent et rien ne fonctionne En fait cet équipement a été conçu pour endommager leurs installations Malgré toutes ces entreprises de sabotage l'Iran ne cède pas Au contraire En 2008 le nouveau président Armani Nejad fait visiter ses installations nucléaires aux médias L'Iran n'a jamais été aussi proche du but Il veut faire passer un message aux yeux du monde et prouver que le programme nucléaire est en marche et qu'il a la capacité de produire de l'Iranium enrichi En parallèle il menace directement Israël La tension est extrême entre les deux pays Le régime Face à ces menaces, le Mossad va passer à la vitesse supérieure et se spécialiser dans une arme d'un nouveau genre, le piratage informatique. L'armée israélienne a des unités technologiques très développées, la plus connue étant l'unité 8200, qui est spécialisée dans la cryptologie, l'espionnage. « Pendant la Première Guerre mondiale, on était à cheval. Et lorsque le tank est arrivé, il a complètement changé les campagnes militaires, car il a permis d'avancer plus vite, de tirer plus vite. C'est la même chose pour le cyber. Il a introduit une nouvelle dimension. » « Nous avons surtout perçu son potentiel offensif. Nous avons donc travaillé sur les outils qui nous permettaient de collecter des informations ou de perturber des systèmes informatiques. » Depuis 2006, aidé par les services américains, le Mossad travaille sur un puissant virus informatique qui pourrait attaquer le programme nucléaire iranien de l'intérieur. En 2008, ce virus est opérationnel. Son nom de code ? Stuxnet. « Cette nouvelle arme est un verre cybernétique hautement sophistiqué qui a la capacité de complètement chambouler le matériel industriel. C'est une arme qui ne peut pas être conçue par de simples hackers, mais des experts de haut niveau en cybernétique. » C'est un sous-traitant asiatique qui aurait, sans le savoir, introduit le virus dans la centrale de Natanz. En quelques heures, c'est tout le système qui est corrompu. « Ce virus, en fait, agit sur le système de rotation des centrifugeuses, et l'idée est de dérégler complètement ces centrifugeuses, de sorte que les savants iraniens se retrouvent complètement désarmés et ne comprennent pas d'où vient cette panne du système. La sophistication absolue de Stuxnet fait qu'on ne peut pas savoir d'où vient ce dérèglement. » Le mystérieux virus se répand pendant des semaines, endommageant une à une les installations iraniennes. « L'idée n'était pas seulement de causer des dégâts matériels aux centrifugeuses, mais aussi des dégâts psychologiques. Ne pas trouver l'origine de la panne devait les rendre fous. Les ingénieurs pensaient qu'ils étaient incompétents. Et cela créait une défiance entre la communauté scientifique iranienne et ses dirigeants. » À cause de ce virus, le programme nucléaire iranien prend du retard. Mais il n'est pas totalement arrêté. Le patron du Mossad, Maïr Dagan, décide alors de frapper encore plus fort. « Dagan subissait une très lourde pression du premier ministre Netanyahou, qui lui demandait sans cesse des résultats. Dagan est devenu nerveux. Il a donc introduit une version du virus plus agressive. » « On estime qu'il y aurait eu quatre injections de ce virus. La dernière injection aurait été d'origine israélienne. En réalité, sans avoir réellement l'accord des Américains. » Cette fois, le Mossad a apparemment franchi la ligne rouge. Ce nouveau virus plus puissant va non seulement infecter tous les ordinateurs de la centrale, mais également se répandre dans le monde entier. Toute cette entreprise de sabotage va finir par porter ses fruits. Après dix années de guerre secrète intensive, doublée de lourdes sanctions économiques, l'Iran accepte de négocier un accord avec la communauté internationale pour stopper son programme nucléaire militaire. En juillet 2015, les représentants de Téhéran rencontrent à Vienne ceux des principales puissances mondiales. « Nous avons atteint notre objectif. Nous avons défini la menace. Nous avons créé un plan d'action. Nous avons fait ce qu'il fallait pour qu'il n'arrive pas là où il souhaitait arriver, au moment où il souhaitait y arriver. Nous avons fait en sorte que les Iraniens soient obligés d'accepter cet accord. L'accord historique est signé le 14 juillet 2015. L'Iran s'engage à limiter sa production d'uranium enrichie et renonce ainsi, au moins provisoirement, à élaborer une arme atomique. En échange, les sanctions économiques sont levées. Mais en Israël, la plupart des dirigeants considèrent que cet accord est mauvais. L'Amérique de Barack Obama n'aurait pas obtenu assez de garanties de la part du régime des Mollahs. Les Américains ont accéléré le processus, car Obama voulait que l'accord soit signé durant son mandat. Les Iraniens sont très intelligents. A partir du moment où ils ont réalisé que les Américains étaient encore plus motivés qu'eux par cet accord, ils ont compris que les cartes étaient entre leurs mains. Ils ont donc signé un accord qui les arrange. Pourquoi ? Parce qu'il leur permet de continuer à développer lentement leur nucléaire militaire et leurs missiles. Il leur permet de continuer à participer à des opérations internationales, comme la guerre en Syrie. Le Mossad reste donc mobilisé sur le programme nucléaire iranien. C'est ainsi qu'en 2018, il parvient à voler à l'Iran 500 kilos de documents compromettants. Un coup de communication qui aidera le président Donald Trump à mettre un terme à cet accord, trois ans seulement après sa signature, et ainsi relancer les sanctions économiques envers le principal ennemi d'Israël. Le défi le plus important du Mossad dans les années et peut-être les décennies à venir, c'est les menaces existentielles qui pèsent sur l'État d'Israël, donc c'est notamment aujourd'hui la puissance iranienne. Je crois que le renversement viendra de l'intérieur, et que seul le peuple iranien peut rejeter ce monstrueux pouvoir iranien. Peut-être qu'il faudra l'aider un peu. Si vous me demandez vers quoi nous devons nous diriger dans 10-15 ans, je dirais que nous devons nous diriger vers une paix avec un État palestinien et les pays arabes sunnites. À ce moment-là, nous serions tous unis contre la menace de l'Iran chiite. Il nous est défendu de baisser les bras. Nous nous retrouverons dans une situation bien plus délicate encore. Ce week-là, il nous sera bien plus délicat. C'est parti. C'est parti.